Le bronze sous le lac. Les symboles enguitants sont en partie effacés, mais les mots suivants trouvent un écho familier. Le devoir l'emporte sur soi-même. Sur soi-même ? Sur soi-même, tout à fait. C'est un cul-de-sac ? C'est une blague ? D'accord, faut passer par là-bas. Tout va bien. J'ai un peu peur quand même. Tête de pierre. Des grincements s'échappent de la tête de pierre située au-dessus de vous. Les éclats d'adraide à ses orbites sont teintés de verre. Une voix profonde et sonnante résonne de la bouche de pierre. Car ce discours conflit prend maintenant forme dans votre propre langue. Il n'existe pas meilleure lame que l'essence forgée dans le bronze. Tournez deux fois vers la gauche et préparez votre âme à son jugement. Deux fois vers la gauche. Tiens, une bobe noire. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là ? Bah tu vas mourir. Allez, chut. Tu es toute seule ? C'est où tes copines ? Regarde des pièges là. Regarde des pièges, je suis obligé. Méfiance. Parfait. De toute qualité. Alors deux fois à gauche, hein. Une fois à gauche, deux fois à gauche. Ouais. Gauche-gauche. Tue-moi ça, là. À la base ton... Oh, il y a du monde. Il y a un petit peu de monde. Bah ça fait plaisir. Hum... Ouais, ouais, c'est peut-être. Alors toi, tu n'attaques jamais, toi. Défensif, d'accord. Tout s'explique. J'ai l'impression que tu ne veux pas mémoriser. C'est pas la première fois que je change... Que je change son IA à Paléguina, là. Hum, ouais. Nanana. Non, à mon avis... Voilà. À mon avis, il y a quelque chose, amis. On ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout ! Tiens, renverse... Renverse un ténèbre un peu. Mets-le par terre. Toute sa gueule. Attention. Boum ! Ah, t'es tombé ! Oh là là, regarde. Tout le monde se jette sur toi. Telle une meute de chien enrage. Allez, tu es tes ténèbres. Tu retournes. Ouais, alors, voilà. Ça, c'est le nouvel bot de... De Durance. Dès qu'il se prend un coup critique, il fait une zone de régénération d'endurance. C'est cool, hein ? Durance, on dérange. Et voilà. Donc, du coup, c'est un petit peu... Voilà, j'ai envie de dire... Où est le challenge ? Qu'est-ce qu'on fait ? Approchez. Qu'est-ce que t'as dit, toi ? Approchez-vous et faites vous connaître. Ok. Fais voir. Les juges d'oeuvres de la tête de pierre brillent et un gros de mans s'échelle de sa bouche ouverte. Le passé est une arme. La force d'un vrai guerrier se manifeste quand il s'en saisit. Parlez-moi des qualités qui vous définissent. D'accord, c'est un entretien d'embauche. Parfait. Je rassemble des gens, j'excelle. Est-ce que j'ai de collaborer ? C'est faux. Cohérent et fiable ? Non. Ouais, ce serait peut-être plutôt ça. Frontal. Où on va prendre ça ? Je fais preuve d'un courage à toute épreuve dans les pires moments. J'affronte les difficultés de la vie de manière frontale et triomphale. Que ceci vous donne la force ! Un symbole s'allume sur le mur situé derrière la tête de pierre. Qu'est-ce que ça se rendait ? Oula ! On a vu des gens là-bas. On a vu des gens. On a vu des gens de type avec des robes qui flottent. Donc des spectres tout simplement. Pas des gens. Merci de... Ça ne rate jamais son truc à lui, c'est extrêmement pénible. Qu'est-ce qui t'arrive ? Fais-moi voir. Quel est ton problème ? Sol béni. Ah, il y avait une durée là. Ça y est, c'est fini. C'est assez long dis-donc. Si, c'est assez long. La mort ! J'ai dit la mort ! La mort sur les spectres ! Toi ! Pfff ! Ah, c'est une guilla ! C'est une guilla ! D'accord, d'accord. J'en prends bonne note. J'ai envie de leur faire du mal. Mais comment ? Telle est la question. Bouclier des fidèles. Il y a son plus de 25. Ça rigole pas. Euh... Pfff... J'ai rien pour faire des dégâts en fait. Si, ça peut-être. Puissance plus 10, parce que ce sont plus... En même temps, garde tes sorts, comme d'hab. Utilisent plutôt un sort... Tiens, on va leur mettre un piège. Sous de leur gueule. Le temps que je le mette, ils vont leur bouger. Ah non ! Oh, il y a le piège. Ça va péter. Ça les a bloqués. Ils n'osent plus avancer. Ça, c'est bien. Euh, il y a eu le piège. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas l'impression qu'il se passait grand-chose en tout cas. Ça me rend très triste. Oh, si. Il est paralysé. Ah, il est paralysé. Il n'est pas... Quelqu'un est mort, semble-t-il. Mère en deuil, à tuté mèvre. Ah, d'accord. Tu ne ferais pas un petit sort, toi, Jacqueline ? Non. Fais quoi, ça, déjà ? Entrave pendant 15 secondes. Affaiblissement. Fais donc une lance. Où est-ce que tu es ? Tu es là. Tu peux en toucher deux, là ? Elle touche Kraken, ce n'est pas une bonne idée. Ouais, bon, écoute, touche les deux. Fais-toi plaisir. Allez, fais-nous rire. Mais euh... Ah ouais, c'est que... Oh là là, elle en a tué une. Oh là là. Oh, mais renduil, ça y est. Elle est toute vénère. Toute vénère dans sa tête. Bon, il faut sauver à l'autre. Eh ouais, je sais. Je sais, c'est un peu l'ordre de dire ça. Voilà ! Allez, à l'autre, tu te barres un point dans Durance. C'est ça qu'on veut. Eh, c'est ça qu'on veut. C'est qui, ça ? C'est Durance ? Durance, tu dors. Durance, tu n'es pas en... Je t'ai mis en défensif. Est-ce que tu fais trop de mal ? Mais non, remets-toi en préventif. Il faut que tu attaques un petit peu. Tu es un bourrin. Je l'aime bien, Durance. Bah, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Peut-être que je cherche son équipement un jour. Parce que bon, il a quand même... Voilà. Approchez-vous et parlez-moi de vos attentes. Il a quand même un petit peu du matos pas de pouilleux, mais l'armure... Voilà, quoi. Il a une toge. Des petites pierres blanches fleurissent dans la roche. Elles semblent toutes solidement fixées, mais un creux indique qu'une d'elles a été arrachée. Incroyable. Bon, faut lui parler encore, elle. Qu'est-ce que tu veux ? Alors qu'une lumière verte filtre de ses yeux, vous entendez une voix grave et profonde. Le désir est ce à quoi aspire l'âme. C'est l'objectif et la direction, la pointe accérée d'une lame. Parlez de votre ambition pour que votre âme en fasse une réalité. J'aspire à plus de résilience et à me renforcer au fil de mes combats. Tout à fait. Je vais devenir une personne plus puissante. Non, je suis déjà extrêmement puissant. Enfin, en même temps, voilà. J'aimerais inspirer ceux qui m'entourent. C'est faux. Ma force me donne d'assustir mes ennemis. Ouais, non, je recherche plus de puissance, moi. Et il en sera ainsi ! Un symbole s'allume sur le mur, sa lueur danse sur le mur au couvert de lichens. Un vaisseau de chair peut abriter une âme durant des années et un vaisseau de bronze durant des générations. Jetez-vous à l'eau et choisissez un vaisseau de pierre. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de gros zinzin ? On ne sait pas, mais il raconte des trucs bizarres, lui. Comment c'est gaulé, ce truc ? C'est bizarre. Je n'aime pas beaucoup ça. Ça, c'est à moi. On va suivre l'ordre des salles. Apparemment, il y a une mise à l'épreuve, je ne sais pas quoi. En tout cas, on a hâte d'avoir le fameux de l'histoire. C'est moi qui vous le dis. Il y a encore des bébêtes, là. Oula, oula, oula ! Mangeuse de cristal ! Ça sent la boule de feu. Ah non, ça sent ça, ça sent ça. C'est bien ça. Hop, on va faire ça. Hop, toi, t'es morte. Kraken, tu nous vends du rêve. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. T'es un peu là pour ça. En même temps, là, il y a un trou. Il y a un trou. Donc, il ne faut pas tomber dedans. C'est très important. Allez, on va suivre l'histoire. Hop, avance la boule. Non, non, non. Voilà, voilà. Cette zone, là. Les pauvres bêtes, quoi. Les pauvres bêtes. Même la mangeuse de cristal, elle prend tellement cher. Donc, Durance, euh... Ah non, c'est à l'autre. Ah oui, Durance, il est là. Oh, il vient de tuer quelqu'un, non ? Pas du tout. Il se les fait voler par mer en deuil. C'est un trou. Où est le respect ? Une horrible sensation envahit votre esprit. Un teintement particulièrement aiguë résolant vous, accompagné d'un cri de colère. Qu'est-ce qui se passe ? Fallait pas que je la tue ? Euh... Envahisseur ! Voleur ! La voix est aussi étrangère que féroce et vous traverse l'esprit à la vitesse de l'éclair. À chaque syllabe, des aiguilles s'enfoncent dans votre cerveau ont dû disparaître au fil des mots. Le teintement qui résonnait dans votre esprit a disparu. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Bordel. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ouh, il y a un trou et tout. Heureusement, j'ai des grappins. Chut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cet imposant tunnel serpente sous terre et se prolonge vers l'aise. Il est bloqué par un enchaubattement scintillant de toiles d'araignées que vous devriez pouvoir négocier. Ça fait pas envie quand même. Les parois situées au-dessous de ces toiles d'araignées semblent particulièrement fragiles et friables. Moyennant des outils adaptés, vous devriez être en mesure d'élagir le passage. Je l'élargis, moi, qu'est-ce qu'il y a ? Avec marteau et burin. Vous trouvez une faille dans la roche et martelez les parois du passage. Friable, la pierre s'effondre. En quelques minutes, vous avez ouvert une brèche suffisamment grande pour vous glisser dans le tunnel. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-dedans, moi ? Mais je veux pas y aller ! Bon, c'est trop tard. Alors que vous vous frayez un chemin, la voix aiguë résonne une nouvelle fois dans votre tête. Un filtre, poursuit ! Vous ne l'aurez pas ! Vous entendez un jacassement famélique. Maintenant, mangez ! De virevoltantes créatures aux mandibules grinçantes s'échappent des murs. Bonjour. Oh, c'est ça ? On est tombé sur un méganis d'araignées, là. Ça ne me plaît guère. Non. Ça y est ? Il y en a combien ? Elle a été dominée, peut-être celle-là. Il n'y en a plus, là, on est d'accord. Nous sommes d'accord. Bon, je lisais donc. « Des filaments collants aux mandibules d'araignées pendant qu'il y a entrée du tunnel. Le passage qui émène est suffisamment dégagé. » Oui, alors je lisais donc, non, pas tout de suite, parce qu'on n'a pas fini. « Un creux cylindrique à peine plus large que la ampe d'une arme traverse le centre de ce pied d'estal. » C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les symboles et les icônes tortueux d'Henguid gravées sur le sol se transforment en mots dans votre esprit. Le guerrier doit faire appel à deux témoins qui doivent se placer sur les emblèmes afin de témoigner du caractère de son âme. Le guerrier doit ensuite monter sur l'estrade, vaisseau spirituel en main, pour procéder au transfert. « Muni de son vaisseau spirituel et d'une arme dotée d'un cœur d'hadra, le guerrier peut alors s'approcher de l'urne. Il se façonnera ainsi à un bras digne de ses compétences et de ses ambitions. » « D'accord, mais... » « Ah, on est revenu là, d'accord. » « Mais qu'est-ce que c'est... » « What the fuck ? » J'ai envie de te dire. « On peut pas te parler à toi ? » « On peut pas lui parler à elle. » « On va mettre un truc là-dedans, je suppose. » « Bon, on ira voir dans le... » « Ah merde, c'est effondré. » « Oh... » « On ira voir... » « On ira voir dans le trou après. » « On va d'abord faire la dernière salle. » « Tout à fait. » « Il faut trouver un vaisseau, un cœur d'hadra. » « Blablabli, blablabla. » « Qu'est-ce que c'est... » « Les... » « Hum... » « C'est quoi ? » « Les symboles captissent la lumière des bras zéro. » « L'honneur revient à ceux qui se consacrent à la gloire d'Enguit. » « Les pierres pâles qui entourent la pièce sont ternes et inanimées. » « C'est ici que se passe la magie... » « La magie des rêves ? » « Elle est calmée par contre. » « Attends. » « Ah, du coup, il y a l'autre qui se fait victimiser. » « Dion, on se va aider à l'autre. » « Voilà, petit coup de bâton, là. » « Petit patron. » « Allez. » « C'est rien. » « C'est rien du tout. » « Regardez, regardez, regardez. » « Les pauvres spectres. » « Pauvre spectre, pauvre quiche. » « Quiches. » « Non, il n'y a rien de spécial. » « Il n'y a rien de spécial, mais il se passe des choses ici. » « Si, il se passe des choses. » « Bon, on va tenter le tunnel des araignées. » « Enfin, des toiles, là. » « Tout fait, on est d'accord. » « Carrément, tu as tout fait. » « Donc, il ne reste plus que ça à faire. » « Sans bleu style. » « Ah non, attendez, il a dit quoi ? » « Il a dit qu'il fallait que je mette deux compagnons. » « C'est pas allumé, là. » « Et si je mets Eder, là. » « Voilà, merci. » « Et si je mets... » « Bon, on va mettre Pigina. » « Pas les Guinars, tout à fait. » « Comme ceci. » « Ah non, il est là, le truc qui clignote. » « Tu es un peu aveugle. » « Ça va, les faits. » « Et maintenant, je fais... » « Rien du tout. » « Je monte là. » « Je suis Kraken. » « À moi, le pouvoir. » « Et ça ne marche pas. » « Donc, tu as envie de chialer. » « Il me manque quelque chose. » « Il doit faire appel à deux témoins qui se passaient sur les emblèmes. » « Afin de témoigner du caractère. » « Ça s'est fait. » « Il doit ensuite monter sur l'estrade. » « Vaisseau spirituel en main. » « Il manque un vaisseau spirituel. » « Il y a une arme dotée d'un cœur d'adra. » « On va les voir là-dedans. » « Pénétrons dans le tunnel. » « Il est chaud. » « Il se passe des choses ici. » « Poison. » « Hum... » « Ouais, ouais. » « Je vais faire un peu de lecture. » « Du cristal brisé, craque et éterne sous les pieds. » « Intéressant, intéressant. » « Je vous en prends bonne note. » « Putain, un merandeuil, il y a trop cher. » « Tu prends trop cher, ma grande. » « Il faut être plus discret. » « Il y a des pièges. » « Est-ce qu'il y a une araignée de 3 mètres de long ? » « C'est... » « Elles sont pas... » « Oh là là. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Bonjour. » « C'est un araignée domestique. » « Ouh là, c'est quoi cette merde ? » « Ça a pas de jambe. » « Une créature déguingandée revêtue d'une robe s'approche de vous et vous sentez une nouvelle fois votre cerveau picoter. » « Ah, c'est elle, d'accord. » « Le sifflement aigu qui a envahi votre esprit est plein de rage. » « Baudit animal ! » La créature marque une pause et fait claquer ses mandibules. Ses paroles, teintées de peur, inondent à nouveau votre esprit. « Mon héritage. » « Hum-hum. » « Tu es une araignée avec une robe ? » « C'est quoi le plan ? » « Ses doigts grêlent tiennent une pierre en forme d'œuf. » « La pierre blanche s'anime et vous ressentez une présence à l'intérieur. » « La créature remarque votre intérêt. » « Pour la colonie. » Elle penche la tête. « L'animal est calme, pacifique. » « Oui ? » « Ah, c'est moi l'animal. » « Ces pensées retentissent en vous. » « J'avais l'impression qu'une partie de l'âme de la créature est contenue. » « Que faites-vous avec cette pierre ? » « Une forme si différente. » « Et pourtant, son esprit est vivant et partage vos pensées. » Elle ferme les yeux. « Maison, famille, mémoire. » « Héritage, colonie. » « Ces mandibules sont au choc à nouveau. » « Les jeunes, jamais nombreux. » « Lents à éclore. » « Fragiles. » « En même temps, euh... » « Tu les as envoyé m'attaquer, les petites bébêtes, donc. » « Un créature se désigne d'un appendice velu. » « Dernier de la colonie. » « Bientôt mourir. » « Elle approche la pierre de sa poitrine étroite. » « Les animaux morts depuis longtemps mettent esprit dans métal. » « Elle désigne quelque chose derrière elle. » « Moi, maître dans pierre. » « Pour nouvelles colonies. » « Une seule colonie fragile. » « Frêle. » « Exemple de sagesse. » « Mes deux colonies ensemble survivre. » « Faire forte colonie. » C'est intéressant. « Elle caresse la pierre. » « Héritage nécessaire pour guider nouvelles colonies. » « Donnez force. » « Écoute-moi bien. » « Vous n'irez nulle part, monstre. » « Non, non. » « Ça va, oui. » « Ses mandibules sont trop chocs et elles couillent à une fréquence à peine audible. » « Les araignées surgissent de l'ombre. » « Non, non. » « Parce que ça, c'est le genre de mec. » « Ils sont là. » « Ouais, ma race va s'éteindre. » « Tu dis bon. » « Euh... » « Ça craint pour toi. » « Mais le problème. » « C'est qu'un jour. » « Eh ouais, un jour. » « Ils seront très nombreux. » « Et là. » « Et là, ils vont vous mettre cher. » « Eh ouais, c'est ça le problème. » « Pensez à l'avenir. » « Donc, c'est pas beau. » « Mais c'est préventif. » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Pourquoi t'as fait ça là-dessus, paléguina, là ? » « Elles font combien, tes boules de feu, là ? » « Parce que ça me vend du rêve, à chaque fois. » « 67. » « Ah ouais. » « 67 de dégâts, là. » « Eh ben, dis donc. » « Tu m'étonnes que... » « Voilà, voilà. » « Peut-être que ça chiale. » « Qu'est-ce qu'il fait, lui ? » « Il envoie des trucs, lui ? » « Mais tu vas mourir, toi. » « Je veux renverser, tu vas voir. » « Vas-y, Edère. » « Renverse-le. » « Ces araignées, t'inquiète pas, ça va aller. » « Laisse-nous faire. » « Toi, fais ça. » « Ah, mais t'as plus de santé. » « Oh, il a plus de santé, c'est la merde. » « Attends. » « Alors, du coup, fais pas ça. » « Fais-toi un bouclier. » « Annule. » « Annule. » « Non. » « Annule. » « Bon, ça marche pas. » « Voilà. » « C'est comme ça qu'il faut faire. » « Tu... » « Il est où ? » « J'ai peur. » « Mais non, te déplace pas, Blaireau. » « Ah oui, d'accord. » « C'est marrant. » « Ok, ça dure combien de temps ? » « Ça dure pas longtemps. » « Ça dure pas longtemps. » « Il faut le savoir. » « Alors, terreur, Bababi. » « Euh... » « Moi, j'ai envie de faire... » « Tiens. » « Appel du sommeil. » « Ça va être drôle. » « Justement. » « Je ne sais pas si elle peut faire dodo les arrêts. » « Bon. » « Eder. » « Eder. » « Ah, que ça t'arrive. » « Petit chaton. » « Ah, t'es dominé. » « Tu fais dominer, quoi. » « C'est chaud, mec. » « C'est la honte. » « Ah, l'autre, il est en train de... » « Il a mal. » « Faut que tu t'en ailles, Alotte. » « Il est tombé. » « Il n'est pas tombé. » « Pétrification. » « Ah, c'est la merde. » « Alotte va mourir. » « Il a fait son sort ou pas ? » « On s'en fout, il n'a pas eu le temps. » « Alotte va mourir. » « Alors, on se calme. » « On réfléchit. » « Déviation plus 25. » « On va faire ça. » « Il faut sauver le soldat, Alotte. » « C'est quoi, ça ? » « Instinct d'emprunt. » « D'accord, c'est pour booster quelqu'un. » « Détonation. » « Ah, c'est bien, ça. » « Ouais, ça, on va faire exploser une araignée. » « Comme ça, elle va exploser sur ses potes. » « Ouais, c'est un petit peu barbare. » « Tiens, celle-là. » « Bien. » « Ah, Alotte a bougé. » « Alotte est tombé. » « Alotte n'est pas mort. » « Alotte est à 0-0. » « Ouais. » « La vache, il a eu Choualotte. » « T'as eu Choualotte. » « Ah, c'est ça, toi. » « On change de plan. » « Ah oui, il se fait aider. » « Il se fait dominer jusqu'à la fin des temps, en fait. » « Il faut lui mettre des tartes à lui, là-bas. » « Il lui met des petites tartes. » « Qu'il lâchait d'air, un peu. » « Alors, hop, toi, t'es morte. » « C'est qui ça, c'est toi ? » « C'est toi, je t'ai reconnu. » « Je sais pas si c'était toi. » « Rebondir. » « On fait rebondir, c'est tellement rigolo. » « Ça rebondit sur... » « Sur Paléguina, regardez. » « Hop, hop. » « Ah, c'est incroyable. » « Ah, c'est un petit peu incroyable. » « Ah, Eder est revenu. » « Eder, il a pris son arc. » « Moi, je lui dis non. » « Je dis, tu vas renverser ça. » « Je lui mets un gros kick. » « Avant que le Kraken le tue. » « Ah, c'est quoi cette merdasse, d'ailleurs. » « Ah, ça a une tête de... » « Ouais, c'est une tête de... » « Darn. » « Oh, merde. » « Mais enfin... » « Oui, Eder, il frappait son chef. » « Eder, tu frappes Kraken. » « Comme ça, en mode... » « Oh, il est dominé. » « Hum... » « Cette attitude est déplorable. » « Ah si, c'est déplorable. » « Oh, cerveau de Vitrak. » « Attends, parce que s'il y a un piège, c'est la mort. » « Meurtri. » « Il n'y a pas de piège. » « Une Kraken, la bonhomme. » « À la foutre. » « Quoi, ça ? » « C'est à moi. » « C'est ça, le manche d'armes qu'il me faut. » « Cladaliat, lance à une main. » « Oh, c'est une lance. » « Arme Nguitan ancienne. » « Ah, on est venu chercher ça. » « Très bien. » « Retrouvez les armes. » « Rapportez les armes à Wenhan. » « D'accord. » « Tout va bien. » « Tout va bien. » « On est bien Tintin. » « Alors, on y va. » « Hey. » « C'est bien, alors. » « Ça va, je crois que ça ne brillait plus. » « Je suis prête. » « Ah, ça y est, ça déclenche un truc. » « D'accord. » « Le vaisseau à la main. » « Approchez-vous de l'estrade. » « C'est quoi le vaisseau, c'est ça ? » « Je reviens, petite hache. » « Je n'ai pas peur. » « Oui. » « Kraken s'avança vers l'estrade. » « La puissance et le sacrifice sont indissociables. » « Pour puiser de votre force, il vous faut puiser d'une partie de vos propres âmes. » « Voulez-vous interférer votre essence dans ce vaisseau ? » « À transférer. » « Oh là là, voulez-vous transférer ? » « L'essence ? » « Vas-y, moi je tente. » « Je ne vais pas faire une hache, mais bon. » « On va savoir. » « Vous vous approchez de l'étrange lumière qui s'échappe de la drasse située sur le sol, alors que le visage gravé dans la pierre verte vous observe. » « Le sacrifice est fait. » « Je crois que j'ai fait une grosse connerie. » « Je crois que j'ai fait du caca. » « On va voir, mais... » « Ça craint du goût d'un. » « Le sacrifice est fait. » « Qu'est-ce que c'est que là ? » « 15, 22. » « Perforant, précision. » « Mais attends, mais elle a chier ton arme là ! » « Hum... » « Elle n'est pas à chier ? » « Elle a l'air un petit peu à chier quand même. » « Je ne sais pas. » « Je vais aller voir en bas des fois qu'il n'y a pas un truc à faire. » « Tout cela me... » « Ah mais non, attends, attends ! » « C'est quoi ça ? » « Bah alors... » « Ah bah voilà ! » « Je me disais bien, elle est toute pourave cette... » « Sélectionner une recette. » « Bonjour. » « Unique. » « Ah d'accord, voilà. » « Réquire un fragment. » « Vaisseau spirituel, un fusée. » « D'accord. » « Précision plus 10. » « Si endurance est inférieure à 50. » « Plus de % de dégâts sur endurance inférieure à 50. » « Précision plus 8. » « Ah ouais ! » « Bah là, d'accord. » « Exceptionnel. » « Ok. » « Fermage. » « Fermage, fermage. » « Eh bah je suis bien content, mais moi, je n'utilise pas de lance. » « Donc... » « Ah, ça fait une belle arme là ! » « Ah, 19-27. » « Et ma hache, elle fait combien ? » « Elle fait plus ! » « Mais bon, elle est plus lampe, forcément. » « Elle est beaucoup plus sexy. » « Bon, voilà. » « Ça sera pour l'autre nain là. » « Enfin, pas l'autre nain. » « L'olfant. » « L'olfrant. » « Je ne sortis jamais le nom des espèces de hobbits à grandes oreilles. » « L'olfran. » « L'olfrant. » « L'olfant. » « La merdasse. » « On va l'appeler la merdasse. » « Comment ça ? » « Tout le monde saura de qui je parle. » « Allez, remontons à la surface. » « Bon, bah, nouvelle remontée. » « Alors, est-ce que... » « Je suppose qu'en bas, c'est toujours inondé. » « Non, on va les voir quand même. » « A priori, l'eau n'a fait que... » « N'a fait que couler plus bas. » « Donc... » « Mais sur un m'a entendu, on peut y accéder. » « Donc, on va les voir pour être sûr. » « Sûr, on va les voir. » « Et je vois de l'eau. » « Ah, il y a de l'eau. » « Ah, c'est triste. » « C'est bien triste. » « On est... » « Bien dégoûté. » « Sous-titrage ST' 501 » « C'est parti. » « C'est parti. » « C'est parti. » « C'est parti. » Sous-titrage ST' 501